Dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, le FMI revoit à la baisse sa prévision de croissance en 2023. Selon la dernière livraison du Fonds monétaire international, un net ralentissement caractérise l'exercice en cours. L'Europe s'enfonce dans la récession, un an après l'éclatement du conflit russo-ukrainien. Le même rapport prévoit également un ralentissement de la croissance économique en Afrique subsaharienne en 2023 avant d'accélérer en 2024. Selon le FMI, cinq pays africains exportateurs de pétrole vont enregistrer un taux de croissance combiné de 3,2% en 2023 et de 3% en 2024. La Guinée équatoriale est le seul pays dont l'économie devrait se contracter de 1,8% en 2023 et de 8,2% en 2024. En raison de la hausse des prix des hydrocarbures et des efforts de diversification économique, l'économie algérienne devrait enregistrer une amélioration de 2,6% en 2023. Le FMI estime que pour les marchés émergents et les économies en développement, les perspectives économiques sont en moyenne plus fortes que pour les économies avancées, bien que ces perspectives varient plus largement d'une région à l'autre. La Russie, toujours virée par les sanctions occidentales, s'en sort mieux avec une accélération du PIB de 0,7% en 2023. De son côté, la Chine pousse la croissance mondiale en 2023, profitant de la levée des mesures de restrictions sanitaires. L'inflation persiste toutefois malgré les politiques monétaires restrictives.